Alors, ces trois jours d'université d'été sont tissés effectivement d'ateliers, de conférences, mais aussi, et c'est le sens de cette séquence, de cartes blanches, de cartes blanches importantes pour pouvoir écouter ce que les femmes et les hommes engagés dans le pays veulent dire aux communistes, veulent dire aux communistes à la veille de cette rentrée politique importante et qui s'annonce particulièrement intense. Il s'agit donc d'écouter le monde syndical qui s'est particulièrement engagé au cours des dernières élections législatives, ça je pense que vous y reviendrez peut-être, et de revenir avec eux sur la situation politique et sociale passée et échangée ensemble sur l'avenir. Bien sûr, nous allons pouvoir avoir un temps aussi d'échange avec la salle, mais nous allons avant tout écouter Nathalie Bazir, secrétaire confédérale de la CGT. Un grand merci de venir parler aux communistes aujourd'hui. Ainsi que Benoît Tess, secrétaire général de la FSU. Merci aussi d'accepter notre invitation pour cette carte blanche, donc d'une vingtaine de minutes chacun, et après on échangera. Nathalie, je te laisse commencer. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci au Parti communiste français pour l'invitation, et surtout merci aussi de laisser une part de débat aux organisations syndicales, comme tu l'as dit. Je sais que nous sommes toutes et tous préoccupés par les décisions politiques du moment, mais je voudrais me permettre de commencer par redire le soutien de la CGT au peuple palestinien, qui vit dans un contexte de guerre génocidaire. Alors qu'il célébrait il y a peu le 80e anniversaire de la libération de la France par les alliés en Normandie, Emmanuel Macron doit montrer l'exemple pour faire cesser ce massacre, et en premier par l'arrêt de livraison d'armes à Israël, et par faire respecter le droit international. En ça, la CGT s'engage d'ores et déjà à la réussite de la journée pour la paix le 21 septembre, qui revêt cette année un caractère plus particulier et plus que jamais important, et notamment au vu de la montée des extrêmes droites en Europe et dans le monde. Sur la question du contexte social, je voudrais dire combien ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment les jours qui ont fait la lutte contre la réforme des retraites dans l'unité syndicale, avec le soutien fort des partis politiques de gauche, et particulièrement du Parti communiste français, ont été importants pour un arrivé où nous en sommes aujourd'hui. La mobilisation historique que nous avons connue au printemps 2023 a vu des milliers de salariés retraités privés d'emploi déterminés, et pour certains qui n'avaient jamais ni fait grève, ni manifesté dans la rue. Je voudrais aussi souligner le caractère important de la présence de la jeunesse, qui a été de nouveau bien présente pour dire non au Rassemblement national. Tout à l'heure, une camarade s'exprimait, cette jeunesse à qui on doit faire confiance. Ce que nous avons vécu dans ce pays contre la réforme des retraites a été un point d'appui important pour nous mettre toutes et tous en ordre de bataille, pour aller expliquer aux travailleuses et aux travailleurs de ce pays qu'après cette bataille menée dans la rue, c'était bien dans les urnes qu'il fallait continuer de se mobiliser. Démontrer que ce pays a besoin de retrouver une démocratie et que le Rassemblement national n'est pas la solution. Le socle commun, et je pense que Benoît ne va pas me contester, que nous avons construit à huit organisations syndicales lors de cette bataille de 2023, a aussi permis de construire une alternative à gauche et de battre l'extrême droite aux élections législatives. Mais elle reste néanmoins renforcée de ces élections. Il ne faut pas nous endormir. Il était minuit moins cinq et nous avons échappé au pire. Il est de nouveau minuit moins le quart. Alors soyons vigilants et attentifs. L'extrême droite lorgne les portes du pouvoir et nous sommes les garants toutes et tous, ensemble de son non-accession à l'Elysée. Cela passe par un syndicalisme plus fort et une gauche renforcée. Oui, l'extrême droite n'est pas loin. Elle continue de mettre en œuvre son imposture sociale. Et donc, en cette rentrée sociale et dans la perspective des élections 2026-2027, nous savons à la CGT que nous ne pouvons pas baisser la garde. D'ailleurs, nous allons consacrer la première journée de notre CCN ce mardi à la place du syndicalisme en Europe et en France pour combattre la peste brune. Surtout, décider ensemble, non pas de se redire ce que nous savons toutes et tous ou de nous convaincre entre nous, mais de démontrer aux travailleurs et aux travailleuses de ce pays que la division ne leur apportera pas le progrès social. Nous portons également une campagne inter-syndicale contre le racisme et l'antisémitisme. Alors, au-delà des consignes de vote pour ne pas laisser le Rassemblement national accéder au pouvoir, alors que la CGT est indépendante mais pas neutre, nous considérons que nous avons un travail de terrain conséquent à faire et les forces de gauche peuvent y contribuer pour dénoncer le racisme qui s'installe sur le lieu de travail. Un racisme qui ne se cache plus, portant l'immigré ou l'enfant de parents étrangers comme le responsable de la perte de son emploi, du manque de logement, de l'insécurité des quartiers, mais aussi combattre la xénophobie, l'antisémitisme et l'homophobie, des sujets sur lesquels l'extrême droite surfe pour gagner un électorat paupérisé par le gouvernement Macron. Nous nous devons donc de continuer à travailler chacun avec nos prérogatives, mais en complémentarité pour retrouver une dynamique de progrès social dans ce pays. Nous sommes toutes et tous les dignes héritiers du programme du Conseil national de la résistance. C'est ce que nous avons dit à la CGT le 15 mars dernier, alors que nous commémorions son 80e anniversaire. Moment fort où d'autres organisations syndicales ont pu s'exprimer pour redire que ce qui était possible en 1944 dans un pays dévasté peut et doit perdurer et être amélioré au vu des enjeux d'aujourd'hui. J'en profite pour redire combien il a été important de construire ensemble l'initiative autour de la panthéonisation de Missac et Méliné-Manouchian en février dernier. Avec le Parti communiste français. Un moment de célébration qui donne de l'espoir alors que nous assistions à des débats irréalistes autour de la loi immigration. Si nous sommes convaincus que de nouveaux jours heureux sont possibles, il faut prendre des mesures fortes autour de sujets centraux. Salaire, égalité femmes-hommes, services publics et industries. Des divergences existent, oui, comme ça a été le cas par le passé, mais nous devons être capables de les dépasser et traduire par des actes communs, des alternatives. Je pointerai quelques axes sur lesquels nous devons apporter des réponses ensemble. La relance des filières stratégiques industrielles, enjeux forts en termes économiques et d'emploi, et évidemment aussi en termes environnementaux. Je pense évidemment à la filière automobile ou celle de médicaments, mais il y en a bien d'autres. La relance également du transport de marchandises par le rail, enjeu qui a été mis sur la table par la fédération CGT cheminot en juillet et qui doit faire partie des axes prioritaires de cette rentrée pour créer une dynamique de réindustrialisation qui répond à la fois aux enjeux sociaux et environnementaux dont le pays a besoin. La question des services publics, gage de cohésion sociale, garantie de l'égalité et de la réponse aux besoins, c'est le sujet de rentrée à la veille du vote du projet de loi de finances. Des choix sont à faire et pas ceux qu'on veut nous imposer. Le projet de loi de finances 2025 doit être synonyme de réajustement. Arrêtez d'augmenter les dépenses militaires plutôt que celles de l'école ou de l'hôpital. En termes de fiscalité, une TVA 5.5 sur les produits de première nécessité dont l'énergie. D'ailleurs, par la mobilisation, nous avons réussi à ne pas avoir une augmentation des prix de l'énergie en août. Redonner du souffle à des collectivités territoriales qui sont asphyxiées par des budgets contraints. La phase de discussion autour du projet de loi de finances va donc revêtre une attention particulière de la CGT. Je pense aussi aux enjeux de santé, sujet éminemment important pour les millions de Français, citoyens de ce pays qui ont encore vu cet été la fermeture des exigences dans des centaines de villes, mais aussi dans le milieu rural qui souffre de la désertification des services de proximité. A Brest, ces jours derniers, c'est un mur de la honte qui a été érigé pour dénoncer les heures d'attente, parfois plus de 29 heures aux urgences. Ce sera un nouveau prétexte à de futures fermetures ou pseudo-aménagements d'horaires pour pallier le manque d'effectifs. Et dans le même temps, Macron qui supprime 1 500 postes d'internes. Portez aussi une attention particulière sur la question du logement. Premier poste de dépense des travailleurs et des travailleuses, c'est un sujet phare qui répond à la fois aux questions environnementales, mais tout autant à celles du pouvoir d'achat. Il faut donc inverser la donne, mettre en œuvre des propositions de transformation. La CGT peut y contribuer. Elle appelle d'ailleurs les salariés à s'organiser sur le lieu de travail pour créer les conditions d'imposer des alternatives au patronat. Mais on a besoin d'une dynamique politique forte, être capable de proposer des alternatives, de donner de l'espoir aux travailleurs de ce pays. La CGT a su prendre ses responsabilités en appelant à soutenir une alternative. Nous avons fait la démonstration que c'est possible en soutenant les forces progressistes de gauche et avons appelé à voter pour le programme du Nouveau Front populaire. Aujourd'hui, on ne peut pas décevoir les électeurs. Comme vous l'avez fait dans un courrier commun avec le NFP, j'en appelle à Emmanuel Macron pour faire respecter le choix des urnes. Quels que soient les sondages ou autres propagandes médiatiques, les citoyens se sont exprimés et ont refusé de continuer d'enfoncer le pays. Avec sa politique d'austérité, il doit l'entendre. D'ailleurs, il n'y a pas que nous qui le disons. Un journal allemand affirme que Macron doit laisser la gauche gouverner. Le journal de gauche allemand confirme que l'ère du président jupitérien est révolue et que le NFP a doublement mérité de former un gouvernement. Si la CGT a toujours contribué à poser des propositions alternatives, nous sommes à un moment fort où on doit penser à un syndicalisme offensif, bien loin de calquer des journées défensives à celles du calendrier parlementaire. La CGT organisera les travailleurs et les travailleuses afin qu'ils puissent avoir des réponses à leurs revendications, et ce, y compris par la grève. Nous sommes conscients de notre obligation d'affiner notre stratégie. Et les batailles qui ont été menées ces dernières années contre les réformes, mais aussi pour réindustrialiser le pays, pour les services publics, sont des temps forts, des combats menés par les travailleurs et les travailleuses, des retraités et les privés d'emploi, dans la rue et par la grève. Pour autant, dans la tête des Français, ces luttes n'ont amené à aucune nouvelle conquête sociale. C'est bien de cela dont on doit discuter avec elles et eux, leur donner de l'espoir et des perspectives, y compris que pour beaucoup, ils ont fait le pas de se syndiquer. C'est bien qu'ils croient que c'est possible, que les propositions des organisations syndicales communes, comme l'augmentation des salaires, des retraites ou des minimas sociaux, sont des revendications possibles à mettre en œuvre. Nous pensons qu'après l'épisode des élections législatives et ce que nous avons su imposer face au gouvernement en place, nous avons la responsabilité de dire à celles et ceux qui se sont exprimés dans les urnes que leurs revendications sont justes, que la politique menée aujourd'hui ne sert que le capital et que cette tendance peut et doit s'inverser. Il faut donc passer des paroles aux actes. Pour ça, à la CGT, nous réaffirmons que l'Assemblée nationale doit gérer son rôle et retrouver un débat démocratique. Aussi, en plus de ce débat parlementaire qui doit recouvrir un espace face à un patronat décomplexé par la politique du gouvernement Macron, la CGT entend réfléchir et penser une journée d'action pour porter les revendications de tous les travailleurs et les travailleuses de manière interprofessionnelle. Mais le combat va aussi s'engager dans les entreprises, là où le patronat continue de se caver d'aides publiques, ce que les salariés vivent au quotidien. Dans le prix levé, c'est la valse des aides publiques qui continue alors que les licenciements sont toujours annoncés, comme chez Stellantis. Pour la CGT, il y a urgence à la mise en place d'un moratoire. Et puis là où des salariés veulent redonner vie et une pérennité à leur site industriel, ils font face à un désengagement total de l'État. Un gouvernement qui est sourd alors que des projets alternatifs réunissent à la fois la garantie de l'emploi, la préservation de l'environnement. Discours pourtant prôné par Bercy et son ministre de l'Industrie. Je pense évidemment, et je les salue de nouveau, au combat mené à la centrale de Gardanne ou bien à celle de Cordonnay. Je salue donc la compétitivité des salariés qui continuent d'y croire, portés par des élus du personnel déterminés. Nous avons donc aussi la proposition et la possibilité, il nous semble, d'avoir en commun le fait de rétablir les CHSCT. Je voudrais avoir une attention particulière à ce moment-là pour redire que nous revendiquons et nous proposons une loi d'amnistie pour les syndicalistes et la protection des bourses du travail. Cette rentrée pour la CGT doit être synonyme de renouveau. Le Conseil national de la résistance a montré la voie, mais nous ne devons pas nous enfermer sur la défense des conquis. Il est temps de redonner un espace à ceux qui produisent les richesses de ce pays, en donnant une réponse concrète sur les dossiers que je citais auparavant. Mais je le redis, si nous voulons sortir de cette spirale néolibérale sur laquelle surfe l'extrême droite, les alternatives sont urgentes à mettre en œuvre. Si le sujet des retraites et l'abrogation de la réforme 2023 est un enjeu fort et une nécessité de cette rentrée, pour la CGT, l'augmentation des salaires est LA priorité de cette rentrée. Nous sommes confiants dans l'intelligence collective pour montrer que c'est possible, en commençant par l'augmentation du SMIC, mais aussi imposer au patronat une dynamique de revalorisation des grilles salariales. D'ailleurs, le sursaut populaire a permis de faire cesser la mise en place de la dernière réforme de l'assurance chômage. Par conséquent, la revalorisation, évidemment, des retraites et des minima sociaux permettent aux travailleuses et aux travailleurs de ce pays de vivre dignement de leur travail. C'est ce qu'ils disent chaque jour et qu'ils ont exprimé le 7 juillet dernier. Selon le scénario, de toute façon, la CGT sera présente et ne s'interdit pas de créer les conditions de la vigilance populaire. Le sursaut populaire qu'a été la période des législatives est un élément incontestablement à prendre en compte. Pour quelle que soit l'issue de la mise en place du gouvernement, donner aux travailleurs et aux travailleuses de ce pays la possibilité de se donner les moyens d'influer sur le débat démocratique. Cette rentrée sociale sera donc pour la CGT une rentrée qui devra apporter des réponses concrètes très rapidement. Encore une fois, ne décevons pas le monde du travail. La CGT y contribuera. Merci beaucoup, Nathalie. Nathalie Bazir, on laisse la parole à Benoît Test. Merci. Merci beaucoup de votre accueil. Je suis toujours très heureux de venir m'exprimer dans les universités d'été du PCF parce que c'est un moment d'échange important. De toute façon, les moments d'échange entre les syndicats et les partis politiques de gauche sont des moments privilégiés, sont des moments importants. Je voudrais commencer par là. Nathalie l'a déjà dit, mais la période précédente a été marquée par un engagement spécifique et un peu au-delà de ce que nous faisons d'habitude puisqu'effectivement, nous avons appelé à soutenir un programme, celui du Nouveau Front Populaire. C'est inédit pour ce qui nous concerne. C'était inédit également pour la CGT, même si en d'autres temps, elle avait pu soutenir des programmes politiques. Et on l'a fait et je voudrais commencer par là en tirant un petit bilan de cette séquence. On est très fiers de l'avoir fait. Et je pense qu'il faut se le dire. Ce n'était pas évident. Ça a suscité des débats internes à la CGT, à la FSU. On ne l'a pas fait exactement de la même manière. On l'a fait prudemment. On l'a fait en rappelant notre indépendance syndicale. On l'a fait en disant qu'on aurait, quoi qu'il arrive, des exigences vis-à-vis du monde politique, tout comme le monde politique peut avoir des demandes et des volontés de dialogue spécifiques avec les syndicats. Mais on l'a fait en toute responsabilité parce que la période était inédite, parce qu'elle l'est toujours. Et ce qui a présidé à ce choix est toujours devant nous. Les fractures sociales immenses, la désespérance sociale immense qui entraînent la progression de l'extrême droite, le spectre de l'extrême droite, tout ce que ça veut dire sur la société, sur ses difficultés, sur les impasses dans lesquelles ça nous amène. Tout ça est encore devant nous, évidemment. Si nous ne l'avions pas fait, si vous ne l'aviez pas fait politiquement, si vous n'aviez pas été dans cet état d'esprit unitaire et si nous, syndicalement, nous n'avions pas été dans cet état d'esprit unitaire, nous serions aujourd'hui en train de parler de toute autre chose que des propositions qu'on peut mettre en œuvre et des mesures qu'on peut essayer de pousser au gouvernement. Nous serions en train et nous étions en train de parler de comment on allait se protéger des nervis d'extrême droite, des groupuscules d'extrême droite. Qu'est-ce qu'on allait faire face à un ministre de l'Éducation nationale raciste et qui aurait développé, donc qui entendait développer, par exemple dans l'Éducation nationale, des centres pour gérer les élèves récalcitrants, enfin les élèves perturbateurs, qui allaient dérouler toute une série de mesures absolument terrifiantes. Qu'est-ce qu'on allait faire face au racisme qui aurait encore progressé ? Et ce ne sont pas des questions qui sont derrière nous, c'est pour ça que je les développe un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on allait faire face à tout ça ? Et la situation était dramatique. Elle l'est sans doute toujours, mais il faut aussi qu'on s'enthousiasme du fait qu'on ait réussi à faire prévaloir cette dynamique et cet état d'esprit unitaire. Je pense que c'est un état d'esprit. Et donc si la question est d'abord qu'est-ce qu'on attend du Parti communiste ? Qu'est-ce qu'on attend du monde politique ? On attend que vous jouiez tout ce rôle-là que nous essayons de jouer, nous, dans l'intersyndicale, à savoir faire prévaloir les dynamiques unitaires, y compris dans la société civile, au-delà des syndicats. Cette dynamique unitaire, vous y avez beaucoup contribué. Et ça, ça a été extrêmement positif. Et on en a besoin syndicalement. On a besoin de cette unité. Elle est parfois difficile. Elle est semée d'embûches également. On le sait tous. Elle va l'être probablement encore plus dans une période dès qu'approche l'élection présidentielle. Mais enfin, maintenant, l'élection présidentielle approche quasiment tout le temps, puisque tout le monde a ça en tête et tout le monde n'a quasiment que ça en tête. Les histoires de candidature uniques ou pas uniques, etc. Tout ça va être évidemment extrêmement compliqué. Mais partout et en toutes circonstances où il peut y avoir de l'unité, je pense que ça joue en faveur de la dynamique. Et c'est peut-être la première des choses que je voulais dire et sur laquelle je voulais dire qu'on a eu peur. On a eu très peur. Mais de notre côté, ce qu'on a réussi à porter le dos au mur, on l'a fait relativement bien et relativement correctement. Je pense que dans cette séquence, l'indépendance des syndicats a été préservée. On en a été soucieux. Et il n'y a pas eu de forme d'instrumentalisation de la part du monde politique vis-à-vis des syndicats. Chacun a été dans son rôle, ce qui ne veut pas dire chacun dans son couloir, ce qui veut dire chacun de son point de vue. Nous, nous avons parlé du monde du travail et nous avons dit et mis à jour ce que voulait dire l'extrême droite pour le monde du travail. Nathalie l'a beaucoup développé et y compris dans les services publics, nous, on l'a beaucoup développé sur ce que ça pouvait vouloir dire pour la jeunesse d'un pays et donc pour tout simplement les personnels qui sont en charge de la formation, de l'éducation, de la protection de la jeunesse. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire d'avoir une dérive vers un gouvernement d'extrême droite qui prône toute une série de choses ? Et qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire aussi en termes de droits syndicaux, etc. Il y a un petit débat peut-être qu'il faut avoir, mais je ne pense pas que c'est un débat puisqu'il faut faire les deux. C'est entre, est-ce qu'il faut diaboliser, comme on dit parfois, le Rassemblement national ou en tout cas mettre à jour la réalité de ce qu'il est et donc mettre l'accent sur les mesures qu'il prône pour convaincre qu'elles ne sont pas bonnes ou est-ce qu'il faut développer nos propositions, c'est-à-dire développer le projet alternatif plutôt que de critiquer et celui des autres, dire nous, en positif, on a des choses pour sortir de cette situation où on considère que c'est l'étranger le responsable de tous les maux et donc nous, on dit mais non, regardez, il y a des solutions de progrès qui sont les seules solutions viables pour le monde du travail. Évidemment qu'il faut faire les deux et évidemment qu'on a fait les deux. Je crois que, comme on était dos au mur, on a rendu beaucoup plus concrètes les propositions du Rassemblement national et du coup, beaucoup plus effrayantes. Le Rassemblement national est aussi sorti du bois d'une certaine manière. Alors, on l'a fait sortir du bois aussi et donc, il y a eu des propos racistes qui sont sortis alors que tout le monde essayait de les cacher, de mettre la poussière sous le tapis et ça s'est vu qu'effectivement, ça allait changer radicalement si jamais le Rassemblement national accédait au pouvoir. Mais enfin, ils ont quand même fait 12 millions de voix malgré tout. Donc ça, évidemment, il faut l'avoir en tête. C'est le premier parti en nombre de députés et à l'inverse, on a fait aussi on a fait des choses en proposition. C'est-à-dire qu'on a développé l'idée que et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé à soutenir un programme en particulier, on a dit pour lutter contre l'extrême droite, il ne suffit pas de dire que c'est des méchants et ça va être dramatique. Il faut aussi dire comment on sort de cette désespérance sociale. et on a été capable effectivement de dire eh bien la seule voie de sortie, ce ne sont pas quelques aménagements au modèle actuel, au système actuel, ce sont des solutions de rupture. Alors là aussi, il peut y avoir un petit débat sur la période qui vient et ça va être intéressant et important. Solution de rupture, ça ne veut pas dire que nous devons être, en tout cas, syndicalement, nous pensons ça, on ne doit pas être dans une forme de maximalisme, dans une posture de surenchère et de dire il faut absolument que le programme, les revendications syndicales s'appliquent toutes, strictement, parfaitement, immédiatement. Ce n'est pas du maximalisme les solutions quand on dit de programme de rupture. En revanche, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y aura pas simplement à réorienter les choses en termes de moyens, il y a à réorienter aussi les choses en termes de politique globale et de philosophie de la politique globale et d'objectif de la politique globale qui est suivi. Je prends simplement deux exemples et là aussi, ça fait partie des attentes qu'on a en termes de dialogue approfondi avec le Parti communiste parce que je pense que c'est vous qui pouvez le porter particulièrement et spécifiquement pour l'école. Sur l'école, bien sûr, il y a un immense problème de moyens qu'on a affaibli l'école parce qu'on ne lui donne pas les moyens à commencer par le fait qu'on paye mal les personnels. Mais ce que les macronistes se sont évertués à cacher, c'est le débat sur les objectifs de l'école. Est-ce que l'école, elle sert à produire de l'égalité sociale ? Est-ce qu'elle sert à élever l'ensemble d'une génération, l'ensemble des élèves au plus haut niveau possible ? Ou est-ce qu'elle sert au contraire à trier, à sélectionner, à créer une élite et à créer ceux qui serviront cette élite et donc à leur donner à eux les rudiments de quelques fondamentaux mais pas l'ensemble d'une culture ambitieuse, etc., qu'on ne donne qu'à une élite ? Et ça, évidemment, ça n'a jamais été présenté comme ça. Le projet macroniste n'a pas été identifié comme celui-là et on voit bien pourquoi. Parce que socialement, il n'est pas acceptable. Mais ça a été ça. Et donc, ce débat, il a été évacué. Il n'a pas été formalisé tellement comme ça dans l'espace public. Et pourtant, c'est celui-là. Et comment on réoriente les choses pour que l'école soit une école de légalité où on amène tout le monde au meilleur niveau possible ? Donc, ça veut dire une rupture complète avec tous les attendus de la politique telle qu'elle a été menée jusqu'à présent. Les évaluations standardisées à l'école primaire, c'est fait pour trier, sélectionner, piloter par les évaluations, contraindre le travail enseignant. Les groupes de niveau au collège, c'est fait pour ça. C'est fait pour trier les uns les autres et sélectionner pour après envoyer certains plutôt vers le lycée pro. C'est aussi pour ça qu'on met le brevet comme un barrage. C'est ce qui est en suspens puisque c'était aussi dans les mesures à tal. On ne sait pas exactement ce qu'elles vont devenir maintenant, mais c'était dans le package choc des savoirs. Le bac Blanquer, parcours sup, c'est fait pour ça. La réforme du lycée pro, c'est fait pour ça. Et ça, il faut être en rupture avec ça si on veut redonner à l'école des objectifs de démocratisation et d'égalité. Et pourquoi il le faut ? Aussi pour les personnels, parce que le fait que l'école ait abandonné ses objectifs, c'est ça qui fait souffrir les personnels. C'est ça qui fait perdre le sens des missions de service public qu'ont les personnels. Au service des élèves, au service de la réussite de tous, on a amené les personnels à être des gens qui trient, qui sélectionnent dans l'opacité la plus complète, qui sont même plus capables d'expliquer comment on fait des voeux sur parcours sup parce que de toute façon, personne n'en sait rien. Et des délits d'initier dans tous les sens et au final, du tri social, de la séparation qui fait souffrir tout le monde. Et il faut retrouver ce sens du commun. Et c'est donc aussi le sens des métiers de la fonction publique. Ce que je dis sur l'école, ça vaut finalement pour l'ensemble des missions de service public, voire même pour l'ensemble du monde du travail. La question du sens du travail, on l'a beaucoup dit au moment de la réforme des retraites, qui est posée, elle se pose en lien avec les objectifs des systèmes, des objectifs de l'économie également d'ailleurs. Et nous devons retravailler cette question. Et c'est pour ça qu'il faut des mesures de rupture. C'est pour ça en particulier qu'il est scandaleux de voir qu'une ministre comme une ministre démissionnaire organise une conférence de presse mardi prochain. La ministre de l'Éducation nationale va organiser la rentrée qui est quand même un moment important, structurant, comme si de rien n'était, comme si elle avait légitimité à le faire et comme si cette politique globalement n'avait pas été désavouée. Et donc nous, il faut qu'on soit fort sur ces éléments-là. Deuxième élément où on attend beaucoup, c'est sur l'ensemble des services publics. Effectivement, là aussi, les macronistes nous ont prétendu qu'il fallait faire mieux avec moins en quelque sorte. Mieux de quoi, on ne sait pas exactement, mais moins, ça c'est sûr, ils l'ont fait. Et faire mieux avec moins, c'est une blague, c'est une fumisterie. Ce qu'ils veulent, c'est détruire le statut et ce qu'ils ont fait en partie. La loi de 2019, loi de transformation de la fonction publique, elle aussi, on n'a pas très bien réussi à mobiliser et à faire émerger le débat qu'il y avait autour. Il y avait un projet Guérini encore en discussion et qui, du fait de la dissolution, ne sera pas mis en oeuvre et du fait de la victoire, même si c'est qu'une majorité relative, mais du nouveau Front populaire. Ça, au moins, il n'y a plus les moyens politiques de mettre ce type de choses en oeuvre. Mais ils ont déjà fait beaucoup de mal à la fonction publique en détruisant en grande partie les fondements du statut, en prétendant que le statut, c'est le problème de la fonction publique, c'est le frein, c'est les routines, etc. Alors que c'est la solution. Le statut, c'est la garantie de l'accès universel aux services publics, aux droits. C'est la garantie d'avoir un fonctionnaire qui est indépendant, qui est intègre, qui est bien formé et donc à qui on peut s'adresser en toute confiance. Et donc, ça joue sur la confiance de l'ensemble de la population et donc les services publics fonctionnent mieux quand on a des fonctionnaires protégés, entre guillemets, mais protégés des lobbies, protégés des intérêts privés, protégés des hiérarchies. Ce n'est pas protégé contre... Ce n'est pas une protection qui est liée à une volonté d'avoir des privilèges pour les agents publics. C'est comme ça, souvent, que le présentent les libéraux qui en sont les adversaires. Mais nous, il faut absolument qu'on reprenne cette bataille des services publics avec des personnels formés, qualifiés, etc. Et ça aussi, le Parti communiste a un rôle important à jouer là-dessus. Il l'a joué, d'ailleurs, et vous avez été à nos côtés dans ce combat, mais c'est un combat très difficile à faire émerger socialement, celui de la défense du statut comme garant de l'intérêt général. Et pourquoi les communistes ? Parce que c'est quand même les communistes dans un gouvernement à l'issue de la Seconde Guerre mondiale qui ont porté cette construction-là, la construction statutaire, qui est un vrai équilibre entre les droits et les obligations. Il y avait, par exemple, des commissions paritaires qui vérifiaient les actes de gestion des agents publics. Ça, ça n'est que la contrepartie du fait d'être sous statut. Et ce n'est pas un privilège des syndicats de la fonction publique. C'est simplement l'idée que, pour la fonction publique, pour les missions de service public, il faut des personnels sous statut. Et donc, on a besoin, en contrepartie, comme il n'y a pas de contrat de travail comme il peut y avoir avec un patron, on a besoin, en contrepartie, que tous les actes de gestion soient vérifiés. Et c'est une garantie aussi pour le citoyen. Et bien ça, c'est typiquement des choses qu'ont pu porter les communistes historiquement et qui doivent pouvoir être reprises parce que socialement, ça a été bénéfique à la construction du modèle français. Donc, fonction publique, évidemment. Et puis, le budget. Le budget, élément majeur, évidemment. on voit là qu'il y a eu des lettres de plafond envoyées par Attal qui sont une manière de faire des choix et d'enteriner des choix libéraux puisque c'est un budget d'austérité qui est d'ores et déjà programmé. Chaque jour qui passe, ça rend beaucoup plus difficile la fabrication d'un budget alternatif dès maintenant. Et pourtant, on en a un besoin criant de ce budget alternatif. Réhabiliter la dépense publique, ça parle évidemment aux communistes, je le conçois bien. Et donc, réhabiliter la dépense publique, ça veut dire aussi dire qu'on a des besoins immenses. Pour la fonction publique, la popularisation de l'idée qu'il faut tout de suite 10% d'augmentation du point d'indice est un élément déterminant. Parce que si on fait ça, d'abord, c'est effectivement beaucoup d'argent, c'est 20 milliards d'euros, donc ça ne va pas aller de soi, il va falloir se battre pour en défendre la nécessité. Mais si on fait ça, ça réamorce la pompe, c'est-à-dire que les métiers du service public redeviennent un peu plus attractifs, évidemment, si c'est inscrit après dans un plan pérenne où on continue à revaloriser au moins au niveau de l'inflation, mais 10% tout de suite, on réamorce la pompe, on permet d'avoir davantage de candidats au concours parce qu'il en faut aujourd'hui et on sait qu'aujourd'hui on a un problème de candidats tout simplement et d'attractivité des métiers de la fonction publique. Et alors, on permet justement de redresser le pays parce que les services publics, ça doit être un des éléments qui permettent de redresser ce pays, de le reconstruire parce qu'il faut aujourd'hui le reconstruire, le réparer. De ce point de vue-là, un mot simplement, quand j'ai dit nous on est indépendants, nous on n'a pas appelé par exemple spécifiquement, même si on a un avis là-dessus, à manifester pour qu'il y ait Lucie Castet par exemple à Matignon. On estime que ce n'est pas notre rôle. Après ça peut se discuter, ça se débat d'ailleurs en interne et on verra éventuellement quelles sont les propositions mais en termes vraiment de mobilisation, on va mobiliser sur les revendications. Ce qui n'empêche pas d'avoir un avis d'une part et de penser que c'est le programme du nouveau Front populaire qui doit s'appliquer au mieux possible. Après ça c'est de la responsabilité des politiques. Et quand même un mot sur Lucie Castet, c'est la bonne nouvelle de l'été parce que c'est une figure politique qui a émergé parce qu'elle est proposée par le nouveau Front populaire et nous considérons syndicalement que c'est une excellente nouvelle parce que ça signale, c'est emblématique d'une personnalité de la société civile. Je pense que le rôle de la société civile est majeur, important et il faut le penser, il faut l'organiser, il faut y réfléchir et c'est une excellente nouvelle de ce point de vue-là. Deuxièmement, parce qu'elle est porteuse du combat des services publics et que son combat est celui-là, qu'elle a du coup une conscience des enjeux tels que je les ai exposés rapidement sur la fonction publique, sur les services publics et nous, nous sommes persuadés que ce n'est pas la seule question évidemment mais c'est au cœur des fractures sociales, cet accès inégal aux services publics, le délitement de l'école, le délitement de la santé, tout ça participe de cette détérioration des rapports sociaux et du coup de la progression de l'extrême droite, notamment en milieu rural mais pas que. On pourrait développer mais en tout cas, le fait d'avoir cette figure-là comme porte-drapeau des revendications et des mesures du NFP, nous trouvons que c'est un point d'appui majeur et plutôt enthousiasmant et intéressant et revigorant. Et donc, ça c'était quelque chose que je voulais dire parce que c'est intéressant dans la période. Alors après, juste je termine par là, deux choses du coup sur l'action telle qu'on l'envisage. ça va être compliqué parce qu'on n'arrive pas à mesurer l'état d'esprit de nos collègues là à l'instant T mais comme à toute rentrée mais comme on est quand même dans une période de grande incertitude politique, c'est encore pire sans doute qu'avant la plupart des rentrées. Ça peut tomber d'un côté comme de l'autre. On va tout faire pour que ça tombe du côté de la mobilisation parce qu'on pense qu'il faut de la mobilisation. Il peut aussi y avoir un côté attentiste à se dire finalement il y a trois tiers à l'Assemblée, personne à la majorité. Rien ne va vraiment bouger mais donc rien ne va s'améliorer mais rien ne va se dégrader trop non plus. Ce qui est faux parce que si on ne fait rien, ça dégrade. Quand je disais tout à l'heure le point d'indice, normalement, en période normale, s'il n'y avait pas eu de dissolution, on a à chaque fois en juillet un rendez-vous salarial dans la fonction publique. Alors parfois, c'est pour nous dire il y aura 0%. Donc bon, à la limite, si c'était ça qui était prévu, on s'en passe très bien mais on n'a même pas eu la dite réunion et donc le fait en tout cas à chaque jour de continuer là maintenant à geler le point d'indice, c'est déjà un choix puisqu'il se dégrade progressivement en fonction de l'inflation et donc il y a une vraie urgence à faire des choix immédiatement parce que ne pas faire de choix, laisser la situation en l'état, c'est laisser la situation se dégrader. Donc ça, il faut en avoir conscience mais peut-être que les collègues ne vont pas forcément toujours en avoir conscience et donc ça peut effectivement susciter ce type d'attentisme contre lequel il faudra lutter, il y aura évidemment ça en jeu à la rentrée et donc pour ce qui concerne spécifiquement l'éducation, il y a énormément de réformes en suspens qui vont s'appliquer à cette rentrée, qui vont s'appliquer à moitié, qui sont prévues mais pas complètement actées donc il y a beaucoup de leviers à cette rentrée. En fait, ce qu'il faut en retenir c'est qu'il y a beaucoup de leviers, ça peut susciter beaucoup de colère si ces réformes sont appliquées avec d'autant plus de zèle parce que justement elles sont désormais politiquement beaucoup moins légitimes, on n'a pas de pouvoir politique, le pouvoir politique qui les a portés précédemment est délégitimé par les urnes et ce qu'on avait dit s'avère vrai, c'est-à-dire que cette politique est délétère et ne mène nulle part, on va avoir par exemple dont je disais dans le premier degré les évaluations, nous nous appelons à résister, à ne pas faire de ces évaluations des outils de tri des élèves, on va avoir en sixième les groupes de besoins, niveaux, ce qui ont été appelé les groupes de besoins mais parce qu'il ne fallait pas dire groupes de niveaux, ça s'est mis en place pour l'instant dans les préparations de rentrée, mais comment ça va se concrétiser ? Est-ce que vraiment on va laisser faire ce tri des élèves et comment localement les gens vont s'organiser pour ne pas aboutir à cette situation catastrophique ? On va avoir toute une série de choses qui dans les établissements scolaires vont se mettre en place ou pas en fonction aussi des résistances locales, ce n'est pas du tout pour renvoyer au local que je dis ça parce qu'il y aura aussi des combats à mener sur les moyens, il faudra dès la rentrée mettre à jour l'immense difficulté devant laquelle est l'éducation nationale en faisant la liste des postes non pourvus, des postes non remplacés, etc., et en portant ça et en popularisant ça pour déboucher, c'est le deuxième élément et dernier point d'action, pour déboucher, je disais, sur une action forte qu'il nous semble il faut avoir au moment du budget. Alors certains peuvent estimer que c'est un peu tard, début octobre, fin septembre, début octobre, certains peuvent estimer que c'est un peu tard, je comprends bien, mais dans notre esprit, il s'agit d'une journée où on doit converger, où on doit avoir fait des choses tout au long du mois de septembre et donc pour l'instant on n'a même pas déterminé de date en intersyndicale, évidemment cette journée il faut qu'elle soit absolument en intersyndicale, je sais que la CGT est sur la même longueur d'onde donc c'est pour ça aussi qu'on essaie de convaincre l'ensemble de l'intersyndicale qu'il faut absolument organiser quelque chose de manière unitaire, très honnêtement et sans trahir aucun secret de l'intersyndicale, ce n'est pas simple, il n'y aura peut-être pas tous les syndicats, d'ailleurs quand je disais tout à l'heure l'esprit unitaire, oui c'est très bien et il y a eu le couple CGT-CFDT qui a été très clair sur l'opposition à l'extrême droite et une ça, solidaire FSU derrière, ça c'était très fort mais on était plus que 5 par rapport à 8 au moment des retraites donc ça pose évidemment question donc rien n'est parfait, rien n'est chimiquement pur mais on a fait l'essentiel, on peut encore s'améliorer, c'est pour ça que je pose ça comme ça et donc la nécessité d'avoir une intervention forte des salariés au moment du budget elle se posera évidemment différemment si c'est Lucie Castet ou si c'est Xavier Bertrand, ça c'est sûr, on verra du coup à ce moment-là la forme que peut prendre, que doit prendre cette mobilisation qu'elle soit en critique totale ou en exigence positive, le spectre peut aller de là à là mais dans tous les cas il nous faudra mobiliser le monde du travail quelle que soit la situation politique et on a bien l'intention en tout cas dans l'immédiat de faire ces actions dans ces deux tempos-là c'est-à-dire tout le mois de septembre pour faire monter la mobilisation et début octobre avoir un point de convergence et évidemment après prévoir des suites s'il y a lieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Benoît.